Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, pour parler d'une chose. Et oui, j'ai invoqué un peu en off, je sais, désolé, je m'excuse. Et j'ai obtenu un personnage assez intéressant. Et on va aller tester ça tout de suite. J'ai obtenu un doublon de ce personnage. Et justement, j'ai envie de vous montrer l'efficacité de cette constellation 1 qu'on a sur Jiwo. Parce que c'est vrai qu'elle a l'air totalement brocaine. Et j'ai envie de la tester avec vous et voir justement la différence de dégâts. Mais avant, bien évidemment, on va aller attaquer, enfin, on va aller faire le boss, un boss avant justement ça. Justement pour voir la différence de dégâts. Donc on va aller voir comme ça. Et puis voilà, c'est parti. Sur quel boss on pourrait voir la différence en vrai ? On va se faire vite fait, justement, champ de bataille, non. Allez, mission rappel. On va se faire vite fait le berserk. En palier, c'est vrai que je n'ai pas retenté le palier 7. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je le réussisse. On va utiliser une clé pour voir. Et on va déjà former automatiquement. Je pense que voilà, ça va mettre Jiwo. Là, on va enlever lui. On va mettre elle. On va mettre... Attendez. Parce que ça dépend de la rotation. Alors, on va mettre lui au milieu. Alors, pas lui au milieu. En fait, si. Je vais jouer elle en première. Ensuite, je mets lui au milieu. Et je mets lui. Voilà. Très bien comme ça. Très bien comme ça. Voilà. Comme ça, dès que je switch sur lui, je peux directement switch sur Jiwo. Ensuite, en termes d'ombre, si je veux booster mes dégâts, Jiwo est concentré sur les HP. Donc je vais forcément mettre le tank. PV max, la demande de l'équipe, la demande de 6%. Et après, le reste, bon bah voilà. Là, lui et lui. Voilà. Formé. Hop, voilà. Voilà, on est à peu près bien pour ça. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui passe... Enfin, c'est vrai que j'ai eu ces questions-là au passage au début. D'ailleurs, si on met ce perso-là justement pour les PV, ça n'empêche pas que les autres ombres peuvent utiliser leurs compétences. Parce que ça va aussi les appeler sur le terrain. Si je le comprends bien. Moi, je l'ai compris comme ça après. Donc à voir. Du coup, entrer. Hop, c'est parti. Et on va faire... Et on va faire du dégâts quoi. Tout simplement. On va tester justement avec Jibo sans la compétence. Enfin, la constellation je veux dire. Et on va tester après avec la constellation. J'ai très hâte de voir la différence. Franchement. Donc là, on est sur le 7. Je pourrais limite... Je ne sais même pas si je suis capable de faire le 8. Même le 7, je ne sais même pas si je suis capable de le faire. Et on verra si justement avec cette constellation, on peut le faire. Alors là, j'ai raté mon esquive. Donc on peut observer que... Ouais, il perd à peu près 1% par attaque. En attaque normale. Ok. Donc voilà. Là, il ne faut pas se faire toucher avec lui. Hop. Donc on va switch directement. On va directement switch sur Jibo pour profiter des débarifs et tout qu'on a à côté. On va esquiver. On va ulti. Parce que j'aurais peut-être dû ulti dès le début en fait. Hop. Hop. Vas-y. On enchaîne. Prends-toi. Tout ça. Et maintenant, je vais remettre des bonus. On ne va pas non plus trop enchaîner avec elle. Hop. Je vais juste mettre ça. Ensuite, je vais mettre ça. Voilà. J'ai mis ce que j'avais à mettre. Donc là, on va esquiver. Je crois que je n'ai pas esquivé. Hop. On va ulti et ensuite, on va esquiver. Hop. 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 On va switch. Ça va nous permettre d'esquiver. Hop. Voilà. On enchaîne les attaques. On va break son shield au passage si possible. Non. On va attendre un peu. On ne va pas le break tout de suite. On va mettre les bonus. On switch. On met les debuffs. En plus, on va directement pouvoir switch sur elle. C'est incroyable. Alors. Alors. Il y a eu un petit problème. J'ai pris pas mal cher. Osement qu'elle tanque quand même. Et là, on va faire tous les dégâts du monde. Voilà. Là, il ne faut pas se faire toucher. Ok. Hop. On va utiliser le livre. En sachant qu'il va nous faire son ultra laser. Donc, je vais mettre le soin. Je vais switch. Comme ça. Ça va nous permettre de passer sur le côté. Malheureusement, je suis bloqué. C'est terrible. J'espère ne pas prendre l'attaque. Donc. Hop. Hop. On va switch avec Jibo. Attention, justement. Je vais switch parce que je sens son ultra laser. Voilà. Hop. On va switch avec lui. On va essayer de... Euh... C'est de la triche. Ne fais pas. J'étais coincé. C'était horrible. Le coincé dans un mur, c'est bien. Mais pas bien. On va l'utiliser. J'ai pas pu l'esquiver. C'est terrible. Ok. Il y a peut-être moyen que je le réussis. Oh. Ok. Vas-y. On esquive. Très important. On utilise la compétence. Hop. Voilà. Si je peux ulti directement avec justement mon perso. Lui. Comme ça, après, je peux directement switch sur Jibo. Voilà. Parce que je veux principalement DPS avec Jibo. Malheureusement, je suis en cooldown. Là, il va falloir esquiver. Hop. On essaye de trouver l'endroit justement pour le DPS. Là, je vais esquiver juste en switchant. On va mettre ça. On va mettre ça. Je vais reprendre Jibo directement parce que je veux principalement DPS avec Jibo. Malheureusement, je n'ai plus de mana. Et je ne vais pas réussir, je crois. Je... Attends. Non. 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 Ah. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Mais c'est pas grave. Parce que justement, avec la constellation de Jibo, normalement, on devrait passer. Du coup, je vais aller justement dans le salon pour aller équiper la constellation 1. Attends. Pas grave. C'est... Enfin, pas grave. Pourquoi je dis pas grave ? Dommage. J'étais pas loin. Constellation 1. J'aurais pu... J'aurais pu... Enfin, sans la constellation, j'aurais pu le passer. Franchement, ça aurait été vraiment intéressant. Et là, maintenant, on va pouvoir voir la différence entre justement quand on a la constellation et quand on n'a pas la constellation. Et c'est pété parce que ça va améliorer, en fait, mes compétences de 150%. Donc c'est déjà énorme. Et voilà. Et là, à partir de là, dites-vous que votre Jibo est totalement pété. Quand elle est constellation 1, on va aller tester ça et on va plus la reconnaître, en fait. On va vraiment plus la reconnaître, je crois. Et en plus, j'ai atteint une classe de combat. Nickel. Nickel, nickel. Classe de combat, 16. Pas mal. On est pas mal. Non, 17, du coup. Enfin, 16, 17, ouais, je sais plus. Ok. En tout cas, on peut le voir sur le profil. On est 16. Ok, très bien. Donc, on va aller sur le contenu. Là, on va sur Cerber. Et c'est parti. C'est parti, on va tester ça. Vous vous souvenez, hein ? Genre, quand on a lancé tout à l'heure, on a fait 1% de dégâts. Donc normalement, 150%. On fait 2,5%. Enfin, voilà, je pense. Normalement. Après, à voir. Je crois que c'est après, justement, avoir déclenché son premier truc. Donc ça, bon, bah, voilà. Ok, donc, j'ai l'air de faire un peu plus de dégâts. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop le vérifier. Là, on va plus chercher à switch sur les personnages, déjà. Hop, donc ne pas se faire toucher avec ce personnage. Attends, j'ai eu peur. Je croyais qu'il ne faisait directement son ultralaser. J'ai entendu dire, attends, déjà. Alors, on va chercher, on va faire une rotation normale. Histoire de... De cumuler, bah, les... Les buffs. Hop, voilà. On ne va pas ulti, maintenant. Hop, voilà. Hop, on va mettre le buff là. Je vais ulti. Je vais switch. Je vais ulti pour re-switch directement avec J-WO. Comme ça, j'ai directement les buffs sur elle. Et là... Ah, malheureusement, il y a un petit cooldown. Et là, c'est parti. Alors, je crois que je n'ai jamais fait autant de dégâts. Et là, on va garder sa barre de vie. On ne le respecte plus. C'est bon, c'est parti. Hop, hop. On va en profiter le temps qu'il fait tous ses patterns. Oh, c'est vrai qu'il fait ça. Heureusement que j'ai le shield de J-WO. J-WO, toujours aussi broken. Oh, l'esquive, l'esquive. Mais what ? Il est carrément parti, là. Hop. Hop. Ok. Donc là, normalement, il va me faire son ultra... Non, bah non, du coup, je ne te laisse pas le temps, forcément. Hashtag J-WO, quoi. Hop. On va essayer d'optimiser. Hop. On va switch directement, parce que là, c'est l'ultra-lésar. Généralement, toujours, après son attaque-là, c'est son ultra-lésar. Et là, on va switch directement sur J-WO, si possible. Comme par hasard, je le fais toujours avant. Et là, on va ulti. Ok. Et là, c'est les gros dégâts. Et là, c'est les gros dégâts. Ok. Déjà... Non, tu n'as pas le droit. Déjà, on voit clairement une différence en termes de dégâts. On a limite presque une minute de plus, voire même si je n'ai pas moins géré et tout. Ok. Ah, non, tu n'as pas le droit. Non, c'est bon. Tu as le droit. J'ai esquivé. Hop. Hop. De toute façon, vas-y, on termine avec... Voilà, c'est terminé. Donc, on a pu voir la différence avec J-WO, du coup. C'était broken. C'est broken. C'est broken. Ok. Bon, bah, on a réussi. J'arrive à faire maintenant le 7 grâce à sa constellation. En sachant que je l'ai terminé avec une minute d'avance, quoi. On va tester, du coup, le suivant. Le 8. Par contre, si j'arrive à faire le 8 grâce à J-WO, c'est impossible. C'est impossible. Elle n'est pas assez bien montée, je pense. Même, il faut que je monte mieux ma box. Allez. Ah, nous deux. Ah, là, j'ai réussi à t'esquiver, là. Allez. Là, je me concentre. Là, de toute façon, il faut se concentrer. Tac. Ok. Là, on fait ça. Là, on utilise ça. On va directement switch sur, justement, lui. Pour, voilà. On va pas tarder. On va directement, justement, switch sur J-WO. Là, malheureusement, je me prends les attaques parce que je suis pas doué. Hop. Je peux limite ulti parce que je crois que j'ai à peu près les debuffs qu'il faut. Voilà. On voit que les dégâts sont vraiment présents. Hop. On va switch parce qu'il faut pas non plus qu'on insiste trop avec J-WO. Parce que là, on a besoin de récupérer un peu de manœur. On va switch. Voilà. On va aussi dépasser un peu avec eux, quand même. On faisait pas tout à l'heure, justement, vu qu'on regardait J-WO faire ses dégâts. Totalement broken. Hop. J'ai pas d'esquive, malheureusement. Hop. Là, on va switch sur J-WO. Là, le boss nous fait ses petits... Non, je peux pas esquiver. Oh, j'ai eu de la chance. Ok, 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 ok. Switch direct pour pas prendre les dégâts. Ensuite, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. C'est impossible que je le jure ici, je pense. Hop. 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 C'est vrai que j'ai pas mis encore mes ombres, encore une seule fois. On va le mettre dans un état de brise. Voilà. Et on va ulti. En plus que j'ai appelé les ombres, du coup, les ombres vont pouvoir faire un maximum de DPS. Là, j'ai tout, encore les debuffs. Là, j'ai perdu les debuffs, donc ça sert à rien d'utiliser encore IMA. Ok. Donc là, on va switch, on va en profiter de switch, justement, pour... On va continuer de switch, hein, parce que, justement, ces attaques sont horribles à esquiver. Et là, justement, je prends les dégâts de brûlure parce que j'ai été nul. En plus, il stun, c'est assez horrible quand il fait ça. Donc là, je vais pouvoir switch de perso, justement. Je vais même en profiter, là, maintenant. Là, on va faire ça. On va faire ça parce que, là, il balance son ultra laser. On va ulti directement pour switch directement sur J-WO, juste après. Voilà. Comme ça, on profite un maximum. Là, on va ulti parce que, bon, je veux vraiment profiter des dégâts. Là, on va se mettre sur le côté parce que je ne sais pas ce qu'il va faire, mais... Il y a peut-être moyen, hein. Oh, merde. Switch ! Oh, putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Vas-y, il faut switch, là, il faut switch. Ok. Ok, ça va. Ça va, on le sait, ça va, ça va, ça va, ça va, on s'en sort. C'est impossible que je joues ici. Attends, il reste combien de temps ? Non, c'est impossible. C'est impossible que je joues ici. Mais, dans un... Enfin, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Ok. 15%. Hum... En vrai, j'ai super bien optimisé mes rotations. Je pense que j'étais plutôt bien. Je pense qu'il y a moyen, si je fais vraiment, dans une rune parfaite, de gratter 5%, 10%. Mais je pense qu'il manque quand même un chouillet de dégâts. Je pense qu'il me manque un peu de chouillet. Un peu de chouillet. Un peu de dégâts, quoi. Ok. Ok, bah, très intéressant. Comme ça, vous avez vu un peu le gameplay du Cerber. Et vous avez pu voir comment il fallait jouer. Mais vous voyez que le Cerber est très, très compliqué. Surtout que c'est un gros sac APV. Même si vous avez, justement, Jibo qui fait de gros dégâts. Voilà, quoi. Donc, voilà. C'était la petite présentation de Jibo qui est actuellement ici. D'ailleurs, attends. Le texte est là. Donc, merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Et franchement, très broken. Tu es très broken, Jibo. Et... Sinon, t'as... Non, j'arrête. Alors, sur ce, moi, je vous dis bonne journée à vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, c'était Virtual. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada